96.9 On est en compagnie de Lucie Henault, vétérinaire. Et Pâques s'en vient, on va manger du chocolat. En tout cas, je vais en manger, comme j'ai dit tantôt. Et même si c'est la meilleure affaire pour nous autres, le chocolat, c'est un poison pour vos chiens. Salut, Lucie. Est-ce que le mot est trop fort de dire c'est un poison pour le chien? Non. Heureusement, par contre, c'est pas un poison pour moi. Chaque jour dans ma vie, apporte sa petite bouchée de chocolat. Je vous le dis. Oui, c'est un petit boost d'énergie. Ça fait du bien. Donc, c'est bien heureux que je ne sois pas un chien. Parce que le chocolat, c'est toxique, c'est vrai. C'est toxique de deux façons. T'as le gras dans le chocolat qui peut causer une pancréatite. Puis t'as la théobromide qui est l'ingrédient toxique pour le chien. Et ça, ce qu'on va voir, c'est vraiment des tremblements, des convulsions, diarrhées, vomissements. Ça peut même emmener à la mort. Je vais comprendre une chose, par exemple. Est-ce que c'est la quantité que le chien ingère ou bien non, aussitôt qu'il en mange, peu importe la quantité, il y a ces effets-là. Oui, non. En fait, c'est le type de chocolat et la quantité. C'est sûr que le chocolat au lait, c'est pas mal moins toxique. Tu sais que le chocolat de cuisson, le baker, le non sucré pour cuire, ça, c'est le top toxique. C'est pour ça que même s'il mange des brownies que tu viens de faire, ça peut être toxique pour ton chien. Fait que plus il y a de théobromide, plus le chocolat est pur, plus c'est toxique pour ton chien. Fait que disons, un chien de... Comme Annie Fréchette, son coqueur spaniel, je pense. J'aime les coques. Elle a mangé 50 piastres de lint. Il a trouvé les chocolats qu'elle voulait donner à sa liesse. On s'entend que c'est un chien qui a du goût. Oui. Donc, ça devait être au lait, donc c'est moins pire. C'est moins pire, souvent. Parce que ça varie de 0,2 onces à 2 onces, la dose par kilo qui est toxique, selon le type de chocolat. OK. Mon premier cadeau que j'avais eu en tant que vétérinaire, c'était un client qui m'avait acheté des chocolats de belle qualité. J'étais tellement contente. Je lui ai laissé sur la table, mon chien les a toutes mangés. Mais justement, on fait... Tu as réagi comment? Puis on doit faire quoi si on voit notre chien? J'ai hésité à le guérir. J'ai repassé. Wow. Ben non, ben non. Je l'ai emmené tout de suite dans la clinique puis on l'a fait de vomir. C'est un lavement comme tel? En fait, s'il vient juste de manger, c'est facile, on peut les faire vomir. Comme ça, le chocolat n'a pas le temps d'être absorbé. Attends, tu dis que c'est facile pour un vétérinaire, mais à la maison, je fais quoi? Oui, c'est moins facile à la maison. Donc, quelqu'un qui nous écoute ce matin? On l'emmène. On l'emmène. Si on mange une vraie quantité, surtout si c'est du chocolat plus pur, on l'emmène rapidement chez le vétérinaire. Si on le prend au début, on va pouvoir le faire vomir puis on va pouvoir donner un produit qui empêche l'absorption de l'athéobromide. Mais si c'est quelques heures plus tard, bien là, il va falloir vivre avec les effets puis essayer de contrer le problème. Je fais un scénario « catastrophe », il en mange samedi. Puis les vétérinaires ne sont pas ouverts dimanche, lundi parce que c'est férié. Puis tout ça, quelques jours plus tard, est-ce que je peux encore traiter la chose? Oui, ça dépend de ce qu'il a mangé, où est-ce qu'il est rendu dans ses symptômes. S'il est déjà en symptômes neurologiques, ça va être pas mal plus compliqué. Il y a les centres d'urgence qui, eux, sont ouverts 24 heures sur 24. Fait que dans un cas de doute, ça vaut la peine de consulter. Puis s'ils mangent du chocolat, Martin, on garde l'emballage, si on le trouve. Puis c'est important pour vous autres, ça. Bien oui, on peut organiser. Parce que s'il en reste, ils peuvent le manger. Une question liéseuse. Une question liéseuse. Le chien, peux-tu développer le goût? Si tu lui en donnes tout le temps une petite bouchée de rien, peux-tu aimer le chocolat puis dire « Hey, j'en veux plus » puis le chercher après? Non. OK. Et autre petite question, est-ce que seulement les chiens, comme animal de compagnie, c'est dangereux, le chocolat, le chat? Oui, le chocolat est pas mal moins attiré par ce goût-là. Il goûte moins le sucré. Oui. J'ai entendu dire aussi que la gomme peut être toxique pour les chiens. Est-ce que c'est vrai, ça, Lucie? C'est pas vrai parce que c'est pas la gomme qui est toxique, c'est le zylitol. Le zylitol, c'est un produit qu'on met pour remplacer le sucre. OK? Nous, on aime ça parce que ça goûte le sucre puis ça a zéro calorie. Mais le chien, lui, son corps, il pense que c'est du vrai sucre quand il voit le zylitol. Et qu'est-ce qu'il fait? Il sécrète l'insuline. Comme l'être humain avec l'aspartame. Oui, mais il en sécrète beaucoup trop parce qu'il n'y en a pas de vrai sucre quand il y a du zylitol. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il tombe en hypoglycémie. Fait que là, t'as vraiment des symptômes ultra sévères. Ça peut emmener la mort rapidement. Oui, oui. Fait qu'on fait super attention. Est-ce que c'est juste dans la gomme, le fameux... Non, c'est ça. Il y a plein de produits qui vont avoir du zylitol parce que, comme je dis, ça goûte le sucre, mais c'est pas de calories. Fait que tu vas avoir plein de pâtisseries qui en ont. Tu vas avoir le beurre d'arachide. Faites attention, il y a des clients qui vont donner le matin un peu de beurre d'arachide. Un restant toast? Oui, ou même pour donner des médicaments à un chien. Il prend des antibiotiques, tu le mets dans un peu de beurre d'arachide. Tu ne viens pas d'aider ton affaire s'il y avait du zylitol là-dedans. Fait que tous les produits légers, on lit zylitol. Il y en a aussi dans certaines pâtes à dents. On évite le zylitol avec le chien ultra toxique. Lauriane, pour faire vomir. C'est-tu vrai ou c'est pas vrai? Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais ça ne marche pas si bien que ça. Qu'est-ce que le truc du péroxime? Oui, c'est ça. Si tu veux faire vomir un animal à la maison et tu ne peux pas aller chez le vétérinaire, tu peux donner une cuillerée à soupe de péroxime. Des fois, ils vont vomir. Des fois, ils ne vont pas vomir. Tu comprends? Des fois, tu vas avoir causé d'autres problèmes. Mais c'est une recette qu'on lit des fois sur Internet. Il y a aussi des fois, les gens vont dire j'ai donné beaucoup de sel pour lever le coeur une fois de temps en temps. Décidément, il y a quelque chose avec le raisin qui se passe. Lucie, tu n'as pas l'air surprise du tout. Non, le raisin... La question, c'est toxique pour un chien? Oui. Seulement le chien? Insuffisance rénale chez le chien, oui. J'ai jamais vu de chat qui a mangé des raisins, non. Mais est-ce qu'un seul raisin peut provoquer tout ça? Non. D'habitude, c'est plus de raisins, mais il y a des animaux qui vont réagir plus fort que d'autres. Grosseur du chien qui joue aussi tout le temps. C'est un volume qui change avec un petit chien probablement que... Oui, puis les métabolismes aussi. Tu parles des raisins verts, raisins rouges ou raisins secs aussi? Raisins. Dans son ensemble. Ah oui. Avec le petit merlot qu'on boit, moi puis mon chien, il faut oublier ça. Non, mais je voulais parler de la légalisation... Avec un petit brownies. Avec brownies qui sera peut-être éventuellement au pot ou au canadien parce qu'il y aura légalisation 1er juillet prochain au Canada. Est-ce qu'on peut voir des problèmes de consommation ou de toxicité chez nos animaux de compagnie, entre autres chez le chien en lien avec le pot? Oui. Ça va faire des chiens qui vont rire beaucoup. Ils vont avoir fin. Tu fais pas de joke, là. Ben non. Je riais. Hey, Marquette, moi, on en avait, là. En même temps, c'est triste, mais je veux voir ça. Je trouve que j'avais la bonne face, là. Sérieuse. Marquette, du moins, ça regardait. Ben oui, on a. J'aurais dû continuer. Il va regarder le chat. Au contraire. Oui, oui, mais c'est vrai que c'est toxique. C'est le THC qui est toxique dans le pot. Et puis, ce qu'on va voir, c'est, en fait, il ne faut pas capoter dans le sens que les chiens vont rarement décéder du pot. Ils vont beaucoup en manger. C'est quand les gens cuisinent avec du pot que le chien va être attiré par ça. Et puis, ce qu'on va voir... Sinon, seul, mettons, je donne un exemple. Quelqu'un laisserait du pot sur la table de salon parce que ça vient de sonner à la porte. Ton animal arrive puis il en ingère. Il ne sera pas attiré par ça dans cette forme-là nécessairement, c'est ça? Non, non. Il ne devrait pas être attiré, mais disons qu'il en mange pareil, il faut consulter. OK? Ce qu'on va voir, c'est vraiment, quelques heures après la consommation, tu vas avoir un chien qui est comme un peu bizarre. Il va être un peu ataxique. Ça veut dire marcher tout croche, pupille dilatée. Le cœur peut battre moins vite. Il va avoir de l'incoordination. On consulte. OK? Ce qu'il faut faire attention, le gros problème, c'est que tu sais quoi? C'est que les gens ne nous le disent pas. Ah, ils sont comme gênés. Fait que là, tu prends plein de détours. Est-ce que ça serait possible? Sûrement pas chez vous, mais que peut-être qu'il y a eu un petit peu d'accès à du pot. Dites-le donc. Tu comprends? Ça va enligner notre diagnostic, ça va enligner notre traitement. Dites-le. Ça va sauver du temps puis on va être plus vite dans les soins. Oui, exactement. On va éviter une batterie de test. On le dit. C'est arrivé. On parle beaucoup des chiens, mais j'ai entendu dire que les lisses pour les chats, ça peut être dangereux. Oui, c'est très joli. Les lisses, les fleurs. On en a frappant de ça. C'est la belle fleur du printemps. Très ultra, ultra toxique pour le chat. Le chat mange la feuille du lisse, quoi? N'importe quoi. Le chat, il se frotte sur la plante, sur la fleur que tu viens d'avoir. Puis après ça, il lèche son poil. Risque de le déchirer. Ah oui, non, non. À ce point. Des grains de pollen, c'est suffisant pour tuer un chat par insuffisance rénale. Oui. Alors, si on va chez un autre, finalement, qui a un chat, on n'offre pas ce type de fleur-là. OK? Et si le chat a eu contact avec ça, rapide, rapide, on consule, il n'y a pas d'antidote. On peut juste essayer de supporter l'animal pour qu'il passe à travers. Mais il faut croiser nos doigts. Le pronostic n'est pas super. Et jusqu'à quel point? Mettons, je donne un exemple. Je vais à quelque part où il y a du lisse. Mon manteau touche à la fleur. Je reviens chez nous. Je tire ça sur le dossier du divan, mettons, ou du fauteuil. Puis mon chat va se frotter dessus. À ce point-là, est-ce qu'il y a encore de la toxicité pour lui? Sérieux, là. C'est une hypothèse. Oui, on est vraiment dans l'hypothétique. Mais oui, il pourrait en avoir. Parce que juste les grains de pollen sont suffisants pour... Si tu me dis ça, là. Oui. En théorie, il pourrait avoir des problèmes. Oui. Prudence, prudence. Et c'est quoi les signes? La partie de la plante, tu nous l'as dit, mais les signes... Toute la plante au complet. OK? Vraiment, les pétales, les pollens, la tige, les feuilles, nommez-les, c'est tout toxique. Insuffisance rénale. Tu vas avoir un chat qui, au début, va uriner moins. Après ça, plus du tout. Léthargie, convulsion. Il faut vraiment, vraiment consulter rapide, rapide. On ne l'aime pas, cette plante-là. Pas du tout. OK. Mon Dieu, tu me l'apprends ce matin. Merci. C'est fini. Tu n'en offres plus. D'ailleurs, parlant de choses qu'on offre à Pâques, on parle souvent des fleurs, mais il y aura aussi quelques-uns qui vont se tourner vers les petits animaux cute de Pâques et les petits lapins. Et je pense que souvent, les gens sous-estiment le travail qu'ils vont avoir après. Exactement. Si tu ne veux pas avoir une poule pour 8 à 10 ans avec un poulailler et tout ce que ça prend, n'achète pas de poussin. Même chose. Ça vient vite à part de ça, de poussin à poule. Ça ne prend pas tant de temps dans la vie. Non, non, non. C'est bien rapide, cette affaire-là. Les lapins aussi, ça vit 10 ans. Ça a besoin de soins, tu le sais, avec Molly. Il faut s'en occuper. Ça a besoin de stimulation. Il y a des frères attachés à ça. Honnêtement, achète un lapin en chocolat. Oui, oui, vraiment. Ou lait, que tu ne laisses pas traîner. Ou trouver un fermier local et aller les voir là-bas ou encore. C'est vrai. Au lieu de faire gruger vos fils à la maison. Non, mais ça pue sa place à la maison, d'offrir ces animaux-là en 2018 pour quelques jours. Ça devrait être fini. Surtout pour les enfants parce qu'on trouve ça cute, mais c'est vraiment beaucoup d'entretien. Oui, oui. Je suis d'accord avec toi. On espère que cette année, il n'y en aura pas. Lucie, merci beaucoup. Il y a tellement de questions en plus sur d'autres intoxications avec d'autres types d'animaux, d'autres sources possibles. On se reparlera sûrement de ça. On peut faire une autre chronique d'intoxication. J'ai l'impression qu'il y a des dangers qu'on ignore complètement et qui sont là, latents dans notre environnement. Ginette nous écrit qu'elle a un diffuseur à ultrason pour huile essentielle. Elle dit, est-ce que ça peut être dangereux pour mon chien? Certaines, oui, mais il va falloir être plus précis. Mais il y a d'autres choses qui sont des légendes que les gens pensent que c'est dangereux et que ça ne l'est pas. Mais on pourra, si vous voulez, faire juste une chronique pour se démêler là-dessus. Démêler les légendes des réalités. Joyeux, c'est pas. T'as pas apporté de chocolat. Ben non, on est déjà mangé un petit peu un matin. Elle l'a dit, il fait pas la run avec elle, le chocolat. On se mène dès 5h25. 96.9.